Alors celle qui a la plus grande bouche, c'est Madison Warren, ah là il y a une bouche, ça lui va jusqu'aux oreilles. Si tu pensais qu'il n'y avait que Red Bull pour te donner des ailes, et bien tu as tort. Il y a désormais les ailes, oui l'aile, The Wing. Alors juste avant de commencer un petit tour par les enchères eBay, je ne vous rappelle pas le principe, vous devez le connaître. Sur eBay en ce moment et jusqu'au mercredi, on a essayé jusqu'à quand la fin des enchères ? Le 18 avril 2018 à 19h45, mon ordinateur personnel, celui que vous avez devant les yeux, là vous pourrez l'acquérir aux enchères. Je l'ai mis à 1€, alors évidemment il n'est pas resté à 1€ très longtemps, il est même resté à 1€ pendant 29 secondes. Bon, maintenant il est à 3 010, mais nous ne sommes qu'au premier jour des enchères, vous avez encore 9 jours pour continuer à enchérir. Sachez qu'il contient près de 15 000€ de contenu, plus plein de choses inédites, plus plein de choses interdites dont je ne peux prononcer de long, parce que je ne peux pas vous les dire, si je le disais ce que je vous communiquais, j'aurais beaucoup de problèmes. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Donc voilà, si vous voulez à la fois réaliser une grosse économie sur mes contenus, et puis en plus repartir avec un ordinateur parfaitement fonctionnel de 2015, eh bien, allez voir sur ebay le lien ci-dessous. The Wing est un, je lis la définition du business insider du 3 avril, un club exclusivement réservé aux femmes, qui a levé, donc levé, vous savez, dans la neuve langue des start-up, ça veut dire qui a réuni des promesses de dons, qui a réuni des fonds d'investisseurs à hauteur de 32 millions. Alors The Wing, les ailes, ce club réservé aux femmes, est un espace de co-working, pardon pour les anglicismes, je sais que ça agace plusieurs d'entre vous, et à mon avis, à raison. Attendez, je baisse un petit peu l'écran, parce que j'ai mon fan club de cougar qui veut systématiquement voir mes vestes, c'est quand on a 40 ans, comme ça, sa base de fans augmente en âge. Oh, allez, je déconne, détends-toi. The Wing, donc, club de co-working, aujourd'hui présent à New York, Washington, 6 nouvelles ouvertures annoncées, alors je garde un petit peu de suspense, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'était ce fameux club de co-working, The Wing, valorisé à 32 millions de dollars, The Wing, réservé aux femmes, mais c'est parce que j'y viens, c'est justement là toute l'ambiguïté. Je vous ai fait deux vidéos frivoles récemment, sur les hommes et les femmes à éviter et à ne pas éviter, donc aujourd'hui un petit peu de sérieux, on ne peut pas avoir toujours que du dessert, il faut manger un peu ses légumes de temps en temps, donc aujourd'hui on fait un peu de médias politiques, de médias sociologie sérieuse, et puis tout à l'heure, quand on aura parcouru ensemble l'organigramme et les photos de ce fameux club de co-working, The Wing, on ira faire un petit peu de remise en perspective, et vous savez, vous connaissez ma définition de l'intelligence, elle n'est pas de moi, elle est de Spinoza, remettre les choses dans une séquence causale ayant présidé à leur avènement. On essaiera de voir un petit peu en quoi, comment expliquer historiquement ce succès du real estate sharing, version communautarisme exclusif radical féminin. Bon, je sens d'avance que ça ne va pas être la vidéo qui va faire le plus grand nombre de vues, mais bon, comme disait Schwarzenegger, mon héros, à la grande époque, il disait, je fais deux blockbusters, une comédie, deux blockbusters, une comédie, ça n'a pas trop mal réussi. Évidemment, vous imaginez bien qu'un club discriminant ouvertement à la moitié de la population qui sont les hommes, a été soumis justement à enquête éthique, mais le problème de l'enquête éthique, c'est qu'elle va, à mon avis, s'arrêter à peu près aussi vite que l'enquête sur le 11 septembre, puisque le maire Bill de Blasio dit que d'office, idéologiquement, lui, il est pour la discrimination. Il est éternellement attaché, si vous voulez, à The Wing. Alors, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Williamsburg, Londres et Toronto, donc des villes hautement cosmopolites, sont parmi les prochaines implantations. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'y arrive, j'y arrive. Dans cet événement où donc plus de 50% d'entre vous, parce que j'ai plus de 50% de public masculin, ne sera jamais autorisé à poser un pied, eh bien, qu'est-ce que vous allez rater ? Vous allez rater des speaking events, c'est-à-dire des conférences parlées, donc une espèce de TED Talk, on imagine, du Community Volunteer Opportunities, c'est-à-dire des opportunités de faire du volontariat dans votre communauté. Bon, à vous de décider si ça vous manquera ou pas. Moi, j'en fais du volontariat, mais enfin, je n'en fais pas la promotion, j'ai besoin d'en parler à personne, et puis on se fout que je sois un homme ou une femme. Des screenings de films, donc apparemment, vous pourrez regarder également des films à 2750 dollars par an. On imagine que ça doit être des très, très bons films. Vous aurez des happy hours, c'est-à-dire que vous aurez des réductions sur vos verres s'ils ne sont pas inclus. Vous aurez des cours de théâtre, et vous aurez surtout, et c'est là que nous y venons, une home base, c'est-à-dire une base de données des membres voulant établir des relations. Le théâtre, le cinéma, la manucure, etc. Je ne rigole pas sur la manucure et le coiffeur, vous allez voir, on va parcourir ensemble un petit peu leur site en même temps que je vous parle. Tout ça est un cache sexe, c'est un cache pudeur pour en réalité désigner que ce sera, c'est déjà le nouveau lieu d'un lobbying communautariste. Alors oui, plusieurs incohérences. Première incohérence, d'abord, moi je veux bien que ce soit un club réservé aux femmes, mais moi je vois quand même des hommes. Et ces hommes, je les vois où ? Évidemment, je les vois au niveau des financements. Alors, j'ai demandé, ne parlant pas la neuve langue des startups, j'ai demandé à mon amie Sophie, qui en est l'experte, qui m'a recommandé ce site Crunchbase. Sur Crunchbase, vous pouvez savoir quels fonds d'investissement ont backé, c'est-à-dire ont posé des fonds sur la table et à quelle étape. Ah, on est à 10 millions de plus que le 3 avril apparemment, où l'article a été écrit. D'après Crunchbase, nous sommes à 42 millions et demi levés dans 3 rounds, je vous le disais, site A et B. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les profils, les profils de ces business angels, de ces fonds, non pas souverains, mais de ces fonds privés ou semi-privés, et de voir un petit peu les sexes. Alors, vous allez me dire, oui, il y a deux visages de femmes là, Elisabeth Cutler et Julie Rice. Oui, bien, Elisabeth et Julie, elles sont toutes seules, ce sont des investisseurs individuels. Tandis que, si on regarde au niveau des plus gros, on va balayer un petit peu leur organigramme, WeWork, que je vous disais, valorisé à plusieurs milliards, New Enterprise, je ne sais pas quoi, et Kleiner, eh bien, qu'est-ce qu'on voit, aux surprises, dans leur organigramme ? On voit que leur fondateur, ce sont des structures de plusieurs milliers de personnes, comme vous voyez, et leurs fonds d'acteurs s'appellent Chuck, Frank, Richard, Adam, Miguel, Brooke, Eugène, Frank, Frank, Tom, eh bien, là-dedans, évidemment, on ne compte que des hommes. C'est-à-dire que, ce qui est étrange, c'est que, quand même, sur les cinq ou six plus gros investisseurs d'une entreprise qui est discriminante pour les hommes, on ne voit que 20% de femmes et 80% d'hommes. Donc, manifestement, elles les discriminent dans la présence, dans l'open space. Par contre, au niveau de l'argent, celui-ci n'a pas d'odeur, ni de couleur, ni de sexe, et ils ne sont pas du tout discriminés au niveau de la provenance des fonds. Le fait que ces fonds émanent de la poche bien garnie d'un pantalon porté par une grosse paire de burnes bien poilues, bien masculines, là, évidemment, ça ne les dérange pas. Et puis, j'imagine, vous allez me dire que je fais du mauvais esprit, mais enfin, c'est mon côté jeancovicien, néo-jeancovicien, à toujours revenir aux arrière-plans énergétiques, qui a construit les bureaux, qui s'occupe de l'installation électrique, qui s'occupe de l'air conditionné, parce que nous sommes aux Etats-Unis, on ne respire pas l'air du dehors, mon Dieu, c'est roturier, on respire l'air conditionné, qui s'occupe du réseau Ethernet, intranet, Ethernet, intranet et Internet. Est-ce réponse A, Jean-Pierre, une série de femmes, réponse B, une série d'hommes ? Tout a parié que ce ne soit en réalité que des hommes. Donc, c'est un lieu construit logistiquement par des hommes, financé à 80% par des hommes, mais géré et co-géré par des femmes pour y produire quelque chose qui est immatériel et qui s'appelle du réseau. Donc, on va voir si par hasard, ils produisent, rendons-nous sur leur site, pour voir si par hasard, ils produiraient autre chose que du réseau, c'est-à-dire la matrice du lobbying. Comment ils s'appellent leur site ? The Wing. Voilà, donc là, on voit évidemment une photo de l'espace en pleine activité. Donc là, apparemment, elles sont sur un canapé en train de siroter de Margarita. Donc, ça travaille dur. Et, on va voir un petit peu l'équipe. Alors, qui produit quoi ? Donc, la fondatrice Audrey Gell-Mann. Bon, ben, comme dit l'autre, il faut le savoir. La co-fondatrice Laurel Kassan ou Kassan. Un petit peu de diversité ethnique, là, avec la CFO. Alors, donc, à part les fondateurs et la CFO, et puis la secrétaire, là. Alors, on a une directrice des talents. C'est-à-dire que... Alors, ils doivent recruter des gens talentueux et puis les chapeauter par une directrice. Donc, Mia Meryl a ce rôle-là. Madeleine Bud. Bon, ben là, évidemment, vous connaissez mes goûts. Pour moi, Madeleine Bud, c'est la plus jolie. Donc, c'est, comme dans Mad Men, c'est la office manager. Donc, c'est l'équivalent de... Comment ça s'appelle ? La rousse sublime dans Mad Men. Là, j'ai oublié son... Ah, j'ai sur le bout de là. Donc, dites-le-moi dans les commentaires si vous y pensez, si vous le retrouvez. Donc, toujours une rousse sexy comme office manager. Ensuite, une community director. Donc, on ne sait pas si elle fera les publications Facebook ou quoi. Community associée, community manager... Ah non, pardon. Ça sera Christelle Found qui fera probablement le community manager avec sa copine. Oh, elles font une belle... Elles font une belle paire, Christelle et Yari. Comme dirait Pierre Benichoux, je leur ferais bien un coup de deux. Ben oui, parce que là, quand même, bon, moi, si je compte, ça fait, attendez, il y en a 5 par 1, 2, 3, 4, 5, 5 par rangé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ça fait quand même 45. Alors, c'est sûr que c'est bon pour la politique de l'emploi de Trump. Ça fait quand même 45 emplois salariés pour tenir un coffee shop. Donc, effectivement, ça fait baisser les statistiques du chômage. C'est en réalité un néo-salon. C'est le néo-salon de discussion littéraire, le néo-salon du lobbying du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, le revisiter. Alors, vous savez, il y a une espèce de compendium d'idées reçues au niveau de ces salons et on va essayer d'approfondir un peu le niveau de lecture. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Ça, c'est le second niveau de lecture. À quoi pense-t-on spontanément dans ces salons qui sont un petit peu l'ancêtre de ce fameux algorithme de recommandation aujourd'hui par lequel on pense, on acquiert l'information par pensée concentrique. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous fournissez à Internet, à Google et au GAFA d'informations sur vous, plus ils vous servent les informations que vous seriez le plus susceptible de digérer. À l'époque, c'était comme ça. Des hôtesses conviaient des gens selon une espèce de pré-algorithme de recommandation où leur talent consistait à associer des hommes. Alors là, je suis sur un petit résumé de Wikipédia. D'associer des hommes, de l'être artiste et puissant, etc. Avec pour souci principal de réunir des invités dont les caractères sont compatibles, qui disposent de maîtrise de soi et de savoir vivre. Et c'est ainsi que se font les réputations et qu'elles se défont. Par contre, il m'a semblé beaucoup plus pertinent d'aller consulter la thèse soutenue sous la direction d'un certain Daniel Roche, qui s'appelle Le monde des salons sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, qui a consacré sa thèse à étudier cette forme de sociabilité salonnière, et qui a remarqué deux choses, dont la deuxième est la plus intéressante, je vous l'ai gardée pour la fin. C'est ce qu'il appelle l'étude des pratiques curiales, pratiques curiales sous-entendant les stratégies individuelles et collectives des courtisans, dans ses salons. Et donc il a souligné deux stratégies. Premièrement, c'est que c'est beaucoup plus composite et beaucoup plus cosmopolite que l'idée qu'en a l'inconscient collectif, avec une forte présence de milieux, une surreprésentation des milieux diplomatiques et une sous-représentation des milieux de la magistrature, qui apparemment créait déjà du tapage et du conflit. Il remarque une théâtralité des comportements, mais enfin ça, on devait l'imaginer. Véritable nœud où se croisent des flux d'informations venant de la cour, du monde littéraire, des cafés, des journalistes, se muer en foyer d'opposants, etc. Grande représentation, je vous l'ai dit, des diplomates comme Gustave Troyes de Suède, utilisation des salons comme caisse de résonance pour promouvoir la politique de leur pays, suivant l'exemple de Benjamin Franklin et Stormont. Blablabla, le mérite de son livre est d'avoir su resituer avec une grande précision la place du salon auprès de l'académie, de la loge et du café dans l'espace de sociabilité parisien. Et, 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 son hypothèse, selon moi, la plus pertinente, c'est que le rôle de ces salons était de déplacer les pratiques curiales, donc de déplacer les stratégies de cours qui font et défont les carrières individuelles hors du regard du prince. Voilà. La raison qui surdétermine toutes les autres, c'était de déplacer les jeux de pouvoir hors de contrôle du monarque. Et, évidemment, vous le voyez maintenant, mon parallèle, on ne lève pas 32 millions, aussi communautaires et aussi victimaires que l'en soit, pardon, 42 millions, on ne lève pas 42 millions et demi avec la seule promesse de réaliser un coffee shop tenu par 40 personnes dont une rousse sexy, apoletteuse. On lève 42 millions et demi pour effectivement étendre son influence dans des cercles dont les monarques sont exclus. Vous connaissez, vous savez très bien que les politiques élus à la démocratie représentative ont abdiqué depuis longtemps, ont abandonné, ont réalisé un abandon consenti de souveraineté qui à l'Union européenne, qui à l'OTAN, qui au Fonds monétaire international, qui, etc., etc. Je ne vous apprends rien, je l'ai moi-même appris aux mêmes sources que vous, mais des bulles privées fondées par des gens qui sont de notoriété publique sur Internet selon un modèle hautement ségrégationniste discriminatoire vont avoir pour fonction d'être des néo-salons du XVIIIe siècle avec un côté, évidemment, hautement nomade cosmopolite ayant pour but de soustraire l'origine du travail de lobbying à la main des monarques et des présidents afin, évidemment, de toujours plus asseoir le contre-pouvoir de l'argent parce qu'évidemment, je n'ai pas précisé le montant de l'inscription. On est à presque 3 000 euros par an. Je crois que c'est Alliam Vitam Alliomores Autre temps, Autre mœurs On croyait les salons du XVIIIe siècle disparus et bien désormais, ils s'appellent des cafés communautaires de co-working qui sont évidemment le cash-sex d'un lobbying féministe. Autre temps, Autre temps, Autre temps, Autre temps Autre temps, Autre temps, Autre temps, Autre temps Autre temps, Autre temps, Autre temps, Autre temps